Richard, M. Johnson a finalement rendu son rapport hier. Lui, il dit qu'une enquête publique sur l'ingérence chinoise, ce n'est pas nécessaire. Il y aurait trop de choses qu'on devrait de toute façon garder secrètes. Écoute, j'ai lu ça. D'ailleurs, hier, je suis allé manger dans un restaurant chinois et j'ai gardé mon biscuit. Et écoute, il n'y a pas de message là-dedans. Ben non, celui-là, il n'y en a pas. Regardons ça, toi. Ta mise en scène. Il n'y a pas de message. Ça monte. Il m'a mis dans le banchot. Bref, le message disait, s'il y en avait eu un, le message disait, si la tendance se maintient, le prochain premier ministre du Canada serait Pierre Poilièvre. Parce que, écoute, ça passe mal, cette décision-là, aujourd'hui. Et ce qui est d'autant bizarre, c'est que dans le rapport de M. Johnson, il dit oui, il y a eu l'ingérence. Oui, c'est extrêmement inquiétant. Le régime chinois est particulièrement actif là-dedans. Il dit aussi, il y a eu de graves lacunes dans la façon dont les renseignements ont été relayés et traités entre les agences de sécurité. Bref, qui savait quoi, à quel moment, pourquoi il ne le savait pas, où il y a des problèmes. D'où l'importance d'avoir une commission d'enquête publique. Parce qu'il faut le dire, une commission d'enquête publique, là, s'il y a des audiences, et tu disais à quelqu'un, est-ce que vous voulez témoigner, la personne peut refuser de témoigner. Une commission d'enquête publique, c'était obligé d'aller témoigner. Là, M. Johnson, il dit, c'est tellement sensible, étant donné qu'on parle d'espionnage, de contre-espionnage, on ne peut pas vraiment faire ça publiquement. Parce qu'à un moment donné, tu sais, mettons, les fameux postes de police chinois, peut-être qu'étaient surveillés par les agences de contre-espionnage canadiens. Et là, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire qu'on les surveillait, donc. Mais écoute, on n'est pas fous, là. On le sait qu'une commission d'enquête du genre, c'est certain qu'il va y avoir des portions à huis clos, effectivement, quand c'est trop sensible. Mais de dire qu'on n'a pas besoin d'écrivain de l'enquête publique... Mais lui, il avait l'air de dire, Richard, qu'il y aurait énormément de portions à huis clos. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas étaler sur la place publique et que les gens se diraient, ben, coudonc, on ne nous dit rien, finalement. Ben oui, mais il y a des choses, tu sais, par exemple, sur qui savait quoi à quel moment et tout ça. On a besoin de le savoir. Moi, j'ai très hâte, est-ce qu'au cours des prochaines semaines, j'ai hâte de voir comment le service de contre-espionnage va accueillir cette décision-là. Parce que c'est eux autres qui ont fait couler des informations. C'est ça, pour faire pression. En disant, écoutez, on ne nous écoute pas en haut. Donc, s'ils continuent à faire couler de l'information, qu'ils ne sont pas très contents. Et il y a des gens qui sont contents aujourd'hui, c'est les gens du régime chinois. On ne parle pas, bien sûr, de la communauté chinoise, mais les gens du régime chinois sont très contents, eux autres, qu'ils n'auront pas de commission d'enquête publique. Bref, c'est assez particulier, là, parce qu'il y en a eu des commissions d'enquête publique sur des sujets beaucoup moins importants que ça. Là, on parle d'une ingérence qui attaque de front directement nos institutions démocratiques. et il n'y en aura pas. J'ai très hâte de voir la réaction des gens, mais il y en a un qui va se faire les gorges chaudes de ça. C'est Pierre Poilievre au cours des prochaines semaines. On va l'entendre énormément là-dessus. C'est déjà commencé d'ailleurs. Education. Olivier.